A la recherche d'un camping tout simple près de Besançon en Franche-Comté, voici ce que nous avons trouvé. Si le cadre naturel de ce camping donne évidemment envie d'y aller, il y a le côté très modeste qui pourrait vous faire hésiter. Salut les voyageurs ! Bienvenue dans ce nouveau périple qui nous mènera en Aveyron, dans le Lot, dans le Périgord, pour finir au bord de l'Atlantique, en Charente-Maritime. Nous en sommes ici à la toute première étape, qui après un saut de puce pour venir de Suisse, nous a fait nous arrêter à Pont-les-Moulins, ce qui nous a permis de reprendre en main notre atelage, désormais composé d'une remorque qui transporte la moto au lieu du scooter. La Franche-Comté se trouve à l'est de la France et longe une grande partie de la frontière avec la Suisse. Cet épisode se déroule dans le département du Doubs, pas bien loin de Besançon. Plus précisément, c'est à l'est de Besançon que nous trouvons Pont-les-Moulins, petit village d'environ 200 habitants. Un méandre du Cusancin traverse Pont-les-Moulins et c'est précisément le long de cette rivière que s'articule le camping que nous allons visiter. Avant d'entrer dans les choses sérieuses, rappelons-nous simplement où se trouve ce tout petit village en France. Les emplacements se trouvent de part et d'autre d'un chemin qui traverse le camping de part en part. On peut globalement compter 120 mètres carrés par emplacement, ce qui est bien. Ils sont délimités par des petites haies végétales, mais il ne faut pas ici s'imaginer être séparés et cachés des voisins par ces grandes haies. Tout au fond du camping, on va trouver de vastes espaces qui conviendront très bien pour les tentes et les vannes, plus particulièrement parce que les derniers emplacements ne sont pas pourvus de bornes électriques. En parlant d'électricité, il faut savoir que l'empérage est limité, ce n'est pas un problème pendant la période d'été, mais surtout que les prises sont de type française, pas euro. Donc notamment pour les amis suisses, n'oubliez pas d'emporter vos adaptateurs. Deux petits blocs sanitaires se trouvent à l'entrée, près de l'accueil. Ils ressemblent à des petits chalets et présentent une toiture semi-transparente qui est bien pratique. On doit ici aborder l'aspect le plus modeste de ce camping, effectivement les sanitaires, puisque c'est modeste, voire vétuste, et pour certains d'entre vous, peut-être que c'est bloquant dans le choix d'un camping, mais à partir du moment où, comme nous l'avons constaté, tout est parfaitement entretenu et propre, alors ce n'est pas du tout un problème pour nous. Voilà une façon plutôt humoristique de rappeler au campeur comment utiliser correctement une balayette. L'entrée du camping est bien signalée et très facile d'accès, même avec des camping-cars de gros gabarits. On passe alors devant la zone de tri des déchets et il est alors temps de se garer pour aller à la réception. Il est à noter qu'il y a beaucoup de places pour se parquer sans gêner les autres, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains campings plus huppés. Le petit bureau de l'accueil se trouve au fond et il est à noter que le patron a pris soin de nous accompagner sur l'emplacement pour placer deux planches en bois sous les roues de l'essuie arrière afin de nous éviter de nous embourber en cas de pluie. Le site web du camping est clair et sobre et il est tout à fait à l'image des lieux. Un tarif tout à fait correct pour un deux étoiles en pleine saison à deux personnes avec l'électricité puisqu'on est à moins de 19 euros mais on pense quand même qu'on va trouver encore des meilleurs rapports qualité-prix dans la suite de ce périple. Ah au fait, n'oubliez pas d'avoir de l'argent liquide sur vous parce que ce camping n'accepte pas les cartes bancaires. La rivière qui borde ce camping s'appelle le Cusancin. Son origine se trouve dans le Val de Cusance sous la forme de deux résurgences. Elle ne fait que 15 kilomètres de long et se jette dans le dos à Beaum-les-Dames dont nous parlerons un peu plus tard. La moitié des emplacements du camping se trouve en bordure du Cusancin et il est à noter qu'on peut tout à fait s'y baigner. Les emplacements sont plats et herbeux avec une très légère cuvette ce qui explique le placement des planches en bois par le patron. Vous conviendrez avec moi que l'emplacement de ce camping est assez idyllique au niveau de la nature mais il comprend un gros bémol. Après que je vous ai expliqué de quoi il s'agit, eh bien vous conviendrez si cela vous gêne véritablement ou pas et cela va dépendre de votre type de séjour. Comme expliqué en début d'épisode, la boucle du Cusancin traverse Pont-les-Moulins et le camping en bénéficie pleinement. Et parallèlement à cette rivière, de l'autre côté du camping, on va retrouver une route très passante avec pas mal de camions qui malheureusement bordent également ce camping. Sachant que vers 18-19 heures, le trafic baisse énormément sur cette route, eh bien je vous laisse imaginer si cela est gérable dans votre type de séjour au camping. A l'occasion de nos deux nuitées au camping, cela ne nous a pas gênés puisque la journée nous étions beaucoup en déplacement pour visiter et au retour en fin d'après-midi début de soirée, tout était revenu au calme. Par contre, j'imagine bien que pour quelqu'un qui a envie de passer du temps et se reposer dans un camping calme une bonne partie de la journée, plus particulièrement en tente qui a une isolation phonique quasi nulle, ça doit poser un problème. À part le Val de Cusance et sa chouette auberge des Trois-Ponts que nous vous conseillons pour manger un morceau, il y a une petite ville incontournable, c'est Beaumelédane, avec plein de balades autour et tous les commerces pour faire vos achats lors du séjour. À peine plus loin, la ville de Besançon et sa splendide vieille ville nichée au cœur d'une boucle du Doubs. La citadelle qui domine la ville est de l'architecte Vauban, elle contient notamment un zoo, mais plus globalement, on peut dire que cette ville de Besançon mérite à elle seule plusieurs jours de visite. Pas bien loin non plus, la petite cité de caractère d'Ornans, avec un fort patrimoine culturel, notamment avec son musée Courbet, plein d'activités possibles comme du kayak, de la Via Ferrata, et vous trouverez un épisode concernant l'ère de camping-car d'Ornans ici. Nous voici arrivés au terme de cet épisode et nous allons pouvoir reprendre la route pour un périple de 4 semaines en France. Il s'agissait dans cet épisode de vous présenter notre premier point de chute du périple. Petit camping, très modeste, certains diront parfois un peu vétuste, mais ça ne nous dérangeait pas, il était fort bien tenu, avec des propriétaires aux petits soins. Bien placé pour visiter quelques hauts lieux du tourisme, du Doubs, son environnement verdoyant et très apaisant. Reste bien sûr le cas de cette route qui borde le camping et ceci ne peut être passé sous silence. Si votre style de séjour c'est de passer pas mal de temps sur place, les doigts de pied en éventail pendant la journée et n'avoir aucun bruit, alors clairement, il vaut mieux passer votre chemin, vous seriez déçu. Par contre, votre style de séjour c'est de pas mal bouger la journée, d'aller découvrir des choses et de revenir en fin d'après-midi ou en soirée comme nous, alors bienvenue au camping de Lille. J'espère que cet épisode vous aura apporté plein d'informations très concrètes. A bientôt donc pour un prochain épisode qui nous emmènera sur les routes de l'Aveyron. Est-il encore vraiment important de préciser que ton abonnement est extrêmement important pour notre petite chaîne ? Si des épisodes très structurés comme celui-ci pour découvrir des campings, des balades, des tutos de conduite ou encore des tutos sur la législation te plaisent, alors abonne-toi, c'est la meilleure façon d'être au courant dès que nous sortons un nouvel épisode. Au plaisir de bientôt vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada